Il y a des mots, c'est pour les chanter, c'est pour rêver, c'est pour les manger. Il y a des mots, c'est pour les dire, c'est pour les faire frire, c'est pour rire. Il y a des mots pour le matin, des mots métropolitains ou lointains. Il y a des mots que l'on ramasse, des mots qui passent, des mots qui se cassent. Avec des mots, on peut se battre pour des causes, lutter contre des problèmes. S'exprimer, c'est changer le monde de demain. En s'exprimant, on peut montrer son approbation ou son désaccord. En fonction de ce que l'on dit, on peut changer le monde avec de beaux et grands discours. Pour moi, les mots sont importants parce que quand une personne se sent mal, tu peux la rassurer. Les mots consolent, les mots heurtent, blessent, écrasent, enferment et seuls d'autres mots libèrent. Les mots sont les seuls pouvoirs des hommes. Grâce à eux, on se comprend, on se déteste, on s'aime. Avec eux, on comble, on détruit, on répare, on restaure, on brise, on casse. Il y a des mots épais et noirs, des mots légers pour les histoires, des mots à boire. Il y a des mots pour toutes les choses, pour les lèvres, pour les roses. Des mots pour les métamorphoses, si on l'ose. Les mots peuvent donner des ailes comme ils peuvent les arracher. Il y a des mots clés comme des serrures qui se refermeraient sur nos secrets. Les mots sont sans valeur si les actes ne suivent pas. Il n'existe que si les actes suivent. Comme le vent, les mots peuvent être forts et violents ou bien faibles et doux et nous emporter dans un autre monde. Les mots créent des rumeurs et se propagent de bouche à oreille sur Internet, etc. Les mots tuent. Le harcèlement, la haine et la discrimination sont des réalités, mais avec les mots, on peut les combattre et en parler. Les mots nous lient les uns aux autres. Les mots peuvent s'assembler pour former un sens qui peut être éphémère et mouvant. C'est être compris, mal compris et incompris tout à la fois. Or, seul parmi les animaux, l'homme a un langage. Il n'y a en effet qu'une chose qui soit propre aux hommes par rapport aux autres animaux. Le fait que seuls, ils aient la perception du bien, du mal, du juste, de l'injuste et des autres notions de ce genre. Or, avoir de telles notions en commun, c'est ce qui fait une famille et une cité. Sous-titrage ST' 501